Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de Game Evening. Tout de suite, Benjamin va vous livrer ses impressions vidéo sur Battlefield Bad Company 2, développé par DICE et édité par Electronic Arts. Voilà, alors comme vous voyez à l'écran et comme suppose le nom du jeu, on retrouve dans cet épisode la Bad Company, donc les quatre larrons qu'on avait découvert dans le premier épisode, sauf que là, ils se sont un peu plus rangés. Dans le premier épisode, disons qu'ils étaient en plein milieu d'une guerre et ils avaient découvert plus ou moins pas mal de lingots d'or, ce qui fait qu'ils s'écartaient un petit peu sur les sentiers des opérations spéciales pour essayer de se remplir les poches, tout simplement. Bref, c'était un petit peu pas très politiquement correct. Là, pour le coup, ils essayent d'affronter une menace créée par une arme un peu particulière qu'on découvre dans une première mission qui ne se déroule pas à l'époque contemporaine, mais à la Seconde Guerre mondiale, plus précisément au Japon, qui est plutôt sympa, ça dure à peine 20 minutes, mais voilà, on a l'occasion. Dans l'époque contemporaine. Voilà, exactement. Tu sais ce qui m'a marqué le plus avec le premier Battlefield Bad Company, parce que je n'y ai pas joué, c'est la campagne de pub qui était affichée sur tous les sites, avec le mec qui balançait une grenade sur la bannière en haut et la musique qui se déclenchait automatiquement et qui était tellement prise de tête, elle faisait un boucan horrible cette musique. Mais la pub était rigolante. Bad Company, disons qu'il y avait eu un succès d'estime et de presse, et par contre, étant donné que c'était une licence PC, il s'était bien vendu sur console, mais puisque ça, il n'était pas sorti sur PC. C'était la première incursion de la série sur console. Et le deuxième épisode, lui, sort et sorti aussi sur PC, où c'est très bien vendu. Et le deuxième épisode, en une journée, c'est plus vendu que le premier. Donc, très beau temps pour cette suite. Est-ce que c'est mérité ? Alors, c'est plutôt mérité, effectivement. Déjà, comme vous pouvez voir, d'un point de vue graphique, on n'est pas en HD, donc vous ne pouvez pas en profiter dans toute sa splendeur. Mais il est beau. Il est déjà très, très beau. Je n'ai vraiment pas vu de faute de texture, de goût. Je n'ai pas eu de problème de framerate. Là, je viens de voir un petit peu de screen tearing. Oui, il y en a un petit peu. Mais voilà, globalement, techniquement, il est vraiment déjà super beau. Ce qui est d'autant plus impressionnant. D'ailleurs, quand on sait que le jeu bénéficie d'un moteur physique qui est vraiment à toute épreuve. En plus, il y a un moteur physique. Et ce, aussi bien dans la campagne solo que dans le mode multijoueur. On va vous donner un petit exemple. Voilà, il n'y a plus de toi. Il n'y a plus de rien. Je vais péter ça avec le fameux coup de couteau aussi. Ah non, ça ne marche pas. La Mongoose dit que c'est beau et destructible, tout ce que j'aime. Et Mattinger dit que j'adore l'autre dans un jeu vidéo. Et là, c'est magnifique. Joue à Wave Race 64, tu vas voir, ça va être le bonheur total pour toi. Donc là, on est dans, pour ne pas trop spoiler les événements, etc. On est dans une mission qui intervient assez tôt dans le début du jeu. Mais on doit retrouver un contact qui se situe normalement dans cette maison-là. Mais comme toujours, avec la guerre, rien ne se passe comme prévu. Tu as fini la campagne solo. Bien évidemment. Et tu as bien sûr joué au mode multijoueur qu'on aurait aimé, vous avez aimé ce soir, si on n'avait pas eu un défaut de connexion Internet. Et donc ce mode multijoueur qui est aussi très, très, très important dans Battlefield. C'est de toute façon Battlefield, la série dans son ensemble. a toujours été jusque-là une série qui était axée uniquement sur le multijoueur. Il n'y avait pas de mode solo. C'était vraiment une expérience de guerre virtuelle, très tactique, pour ne pas dire réaliste. Mais voilà. Donc celui-là, c'était vraiment la série des Battlefield, introduisait la campagne solo. Alors, point de vue campagne solo, parce qu'il faut quand même en parler un petit peu. L'histoire, la mise en scène et tout ça sont plutôt sympas, mais ça ne va pas détrôner les ténors du genre, que sont une quantité que lui, que Love Duty, Modern Warfare 2. Il y a quand même des petits éléments de surprise qui interviennent de temps en temps, des choses qui sont là pour vraiment donner une expérience de guerre, on va dire, assez immersive, assez très orientée action, très poignante et tout. Mais avec un côté moins spectaculaire, moins… Disons que le spectacle, là, c'est vraiment toi qui le fais, dans tout ce qui est d'émolition de bâtiment. Quand tu essaies d'infiltrer un bâtiment, tu vas péter la porte avant de rentrer dedans et ça, c'est vraiment génial. Enfin, voilà, c'est vraiment ça la grosse particularité de ce jeu. Mais bon solo, quand même. Mais bon solo, il n'y a pas de souci, il y a passé pas mal de temps dessus. C'est justement ce que Mangus demandait. Il dit, si je me prends Battlefield Bad Company 2, je me demande si je vais faire le solo, est-ce qu'il vaut vraiment le coup ou pas ? Bah, il est sympa, mais je l'ai trouvé moins… plus facilement oubliable, en fait, que celui de Modern Warfare 2, qui est vraiment, encore une fois, le beau ténor du genre. Et par contre, pour le mode en ligne ? Alors, par contre, pour le mode en ligne, là, c'est du Battlefield pur et dur. C'est ta référence à toi ? Voilà, c'est vraiment ma référence, typiquement le genre de jeu que j'adore, puisque c'est du multijoueur basé sur des combats par escouades, donc des escouades de 4 personnes qui vont pouvoir communiquer via le micro et surtout qui vont pouvoir choisir entre différentes classes de personnages, donc là encore, il y en a 4. Il y a le médecin, donc, comme son nom l'indique, lui, il est là avant tout pour soigner et relever les équipiers tombés au combat. Donc, pour ça, il a tout un arsenal d'armes, etc. Et l'arme qu'il préfère, lui, c'est les MG, à savoir donc les mitrailleuses lourdes avec des chargeurs de plus de 100 balles, qui sont plutôt sympas. Après, il y a l'ingénieur, donc lui, il est plutôt là pour support tactique véhicule, donc avec un kit de réparation pour réparer les dégâts sur les tanks et compagnie. Il est plutôt spécialisé, lui, au niveau des armes, sur les petites mitraillettes légères, en fait, avec des silencieux, donc infiltration, mais également lance-roquettes pour détruire les véhicules ennemis. Il peut également placer des mines anti-char, bref, faire pas mal de petites choses de ce genre-là. C'était planqué, le petit coquin. Kadisto dit que le solo est plaisant, mais il ne faut pas acheter le jeu si on ne compte pas jouer online. Si vous ne comptez pas jouer online, effectivement, si vous voulez vraiment une expérience solo, ça reste agréable, mais ce n'est pas la meilleure expérience du genre que vous aurez. Je ne peux même pas changer d'art, mais il va falloir que je prenne des... Par contre, pour jouer en ligne... Pour jouer en ligne, là, par contre, c'est vraiment, pour moi, une des références. Après, voilà, ça dépend de ce que vous cherchez dans un mode multijoueur, mais pour moi, voilà, c'est vraiment excellent, tout simplement. Donc après, on va reprendre un petit peu pour les classes. Donc les autres classes, il y a ensuite l'éclaireur, sniper. Donc lui, voilà, comme son nom l'indique, et comme on est habitué avec ce genre de personnage... Je vous parlais d'une MG, en voilà une. Donc voilà, il est là pour vraiment tirer, abattre les ennemis à distance avec différents snipers qui sont plutôt efficaces. La visée n'est pas vraiment un problème. Juste pour les tirs à longue distance, il faut vraiment apprendre à compenser l'effet de gravité. Donc tirer un petit peu plus haut que prévu. Mais au bout d'un moment, voilà, ça se prend en main assez rapidement. Et le sniper, il a quelques petites subtilités aussi. Il a eu des espèces d'objets qu'il peut utiliser... Attendez, je ne le vois pas très bien celui-là. Voilà, il est là. Quelques... Il a une espèce en fait de grenade qu'il peut lancer. Ça n'explose pas en fait, c'est simplement pour détecter les mines anti-chars adverses. Il a également une paire de jumelles qui lui permet de commanditer des tirs de mortier. Un petit peu comme cette paire de jumelles-là d'ailleurs, mais sauf que celle-là, bon là, je ne peux pas l'utiliser. Ça, c'est pour un bombardement aérien. Et des tirs de mortier, donc très très sympa. Ça pète dans tous les sens. Il y a G38 qui te demande, niveau difficulté, ce que tu en penses. Parce qu'il trouvait le premier en difficile plus dur que le 2. Ah, le premier, de toute façon, même en normal, était déjà très difficile. Parce qu'il faut dire que c'était un truc très rageant d'ailleurs, ça. L'IA avait un don de perception qui était assez incroyable. Dans le sens où, même si on était camouflé dans des fourrés à 3 km de là, l'IA nous repérait très très vite. Alors là, il va falloir plutôt que de continuer à leur tirer dessus, il va falloir que j'aille chercher un lance-roquette. Il te demande la durée de vie du solo ? C'est du classique, une dizaine d'heures. Voir un petit peu moins pour ceux qui savent rusher, un petit peu plus pour les autres. Il vaut mieux aimer prendre son temps, de toute façon. Exactement. Jouer dans un niveau de difficulté un peu supérieur. Et Barbo Book demande, il a le choix entre s'acheter la version 360 ou alors, enfin, il jouait avec un écran d'un mètre soixante sur 360 ou alors, je le prends sur PC et il jouait avec un clavier souris sur un écran de 22 pouces avec toutes les données à fond. Qu'est-ce que tu lui conseilles ? PC ou 360 ? Sur PC, tu profiteras de graphismes rehaussés avec des effets de particules ou autres qui sont déjà bien plus présents. Après, la version PC, je n'y ai pas joué personnellement, mais je sais que de base, la série des Battlefield étant née sur PC, les opus PC ne sont jamais décevants. Autre spécificité des Battlefield, vous voyez, c'est les véhicules. Là, c'est juste une barque, mais dans le mode multijoueur, on a accès à des jetskis, des quads, des tanks, des 4x4. C'est vraiment tout un arsenal de véhicules très, très complet. Parfois armés, parfois juste des véhicules rapides pour tenter un petit peu des infiltrations, des incursions, vraiment faire des frappes éclairs, quoi, comme on dit. Tout simplement. Et puis voilà, mais non, c'est vrai que sur PC, quel que soit le support sur lequel tu choisiras, vraiment, tu ne regrettes pas. À toi de voir si tu préfères le gameplay manette ou le gameplay clavier-souris. Je sais que chacun de ces gameplays a ses adeptes. Moi, personnellement, j'arrive à m'habituer aux deux, donc je n'ai pas vraiment de préférence. Il est beau quand même. Il est beau, effectivement. Merde. Ça, il n'y a pas de souci. Kirk01 a dit, on sent que Benjamin est fan du jeu. Merci pour les détails. Tu as répondu à toutes mes questions en 4 minutes. Pas de souci. Et quelqu'un demandait ce que tu penses de l'intelligence artificielle. Alors, on va venir juste avant. Je vais juste préciser la quatrième classe, avant que je l'oublie, pour le mode multijoueur. Je vous ai parlé du médecin, de l'ingénieur et du sniper. En plus de ça, il y a également les forces d'assaut classiques, équipées d'un fusil d'assaut lance-gonnade comme celui qu'on a dans la campagne solo du jeu. Et voilà, très, très efficace pour ce genre de frappe. Il n'y a pas trop de souci. Alors, l'IA, effectivement, c'est un gros point qui a été corrigé par rapport au premier. Parce que, comme je vous le disais, dans le premier, l'ennemi se repérait vraiment de très, très loin et était extrêmement frustrant. C'était des sentinelles. Voilà. Là, les ennemis peuvent être plus facilement contournables. On peut plus se la jouer furtif pendant qu'on a les squads qui sont derrière nous qui s'attaquent à nos ennemis. Voilà. Il y a plus moyen de la jouer fin de l'autre, de passer par les bâtiments, de les contourner et de les abattre avec une arme à silencieux, si on en trouve une, bien entendu. Oh ! Hop là ! On aurait dit, tu sais, les vieux jeux d'arcade où les ennemis se lèvent d'un seul coup, tu sais. Il est apparu d'un seul coup, c'était marrant. Les vieux jeux de shoot. C'est un peu ça. On a déjà dit qu'il aime beaucoup les effets de lumière. Il y a, globalement, elle est assez intelligente. Elle arrive parfois à être à retorse, à venir nous contourner, ceci et cela. Mais je l'ai quand même prouvé un peu décevante. J'ai pas mal de cas de figure. Je me suis retrouvé avec des ennemis qui ne bougeaient pas, tout simplement. Qui étaient dos à l'action. Qui attendaient de se faire tuer. Qui ne comprenaient rien. Voilà, c'est ça. En fait, ils étaient dos à l'action, ne te voyant pas, ils ne faisaient rien. Ah, voilà. Je les ai touchés, là. Toujours la petite croix qui apparaît au milieu du réticule de visée pour indiquer quand tu as touché. Non, pas quand tu as tué, mais quand tu as touché ta cible. C'est bien, ça. C'est pratique, ouais. Ça devrait être repris par d'autres titres. Ah, je n'ai plus de munitions. Phoenix Zader te demande si les succès et les trophées sont simples à débloquer. Il y en a en ligne ? Ça va, il y en a en ligne. Effectivement, en ligne, il y a énormément de médailles ou de choses comme ça à récupérer. Il n'y a plus personne. Quelqu'un te demande quelle est la classe que tu préfères. Moi, de base, j'ai toujours été aussi loin que je m'en souvienne dans des jeux de ce genre-là, Médic. Ça a toujours été ça. Alors oui, je sais, il y a des gens qui vont dire « Ah, Médic, c'est pour indXP, mais t'es pas un tueur. » Détrompez-vous. C'est juste que voilà, c'est là où j'arrive vraiment à être le plus utile dans une escouade. Sinon, les autres, je n'arrive pas vraiment à bien jouer en équipe et à bien profiter de toutes les capacités des personnages. Et sinon, c'est Sniper, quand j'ai vraiment envie de me la jouer perso. Voilà, je fais vraiment des shoots de très très loin. Là, j'attendais de voir si j'avais un ennemi qui allait venir. Pointé. Non, parce que j'ai une arme vide en plus de ça. Ce n'est pas très cool. On va voir si ce n'est pas quelque chose. Justement, les munitions, il y en a beaucoup ou pas ? Tu trouves des armes vraiment partout. Tu peux ramasser les armes de tes ennemis. Normalement, dans ce jeu, tu n'es pas à court de munitions. Non, et puis au bout d'un moment, tu tombes de toute façon régulièrement sur des trucs où tu peux choisir... Parce que dans ce jeu-là, en fait, toutes les armes dans le mode solo ne sont pas disponibles dès le début. Et un des challenges de ce jeu, en plus de devoir tuer les ennemis, c'est de trouver justement toutes les armes. Soit en les ramassant sur les ennemis, soit en les trouvant dans des planques un peu spéciales. Par exemple, tu vois, bon là, je sais qu'il n'y aura rien, mais parfois, tu as des petites maisons qui sont un petit peu paumées ici. Ici, normalement, tu avais un poste de communication radio qui sont des objectifs à détruire et à trouver dans les maps. Tu as des petits coins comme ça, des objets à cacher et à trouver. Ça reste toujours assez agréable dans un jeu de ce genre. Et Claude voulait savoir dans la forêt, est-ce que tu peux détruire les arbres ou des trucs comme ça ? Alors, je vais essayer. On l'a porté du shotgun, là. Ouais, non, là, c'est une bachante normal. Donc, ce n'est pas extrêmement réaliste non plus. Je ne savais pas que c'était possible, ça. Ouais, ça bouge bien. Ouais, ça bouge pas mal. Il n'y a pas de souci. On va prendre son arme. Lui, qu'est-ce qu'il avait ? Une MG, pas de souci. Voilà, alors les arbres, c'est-ce que ça s'envole les reticules de visée. Non. Dans le mode solo, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais par contre, dans le mode multijoueur, alors, elle n'a pas pété, la grenade ? Trop loin. Bridouille demande s'il y a beaucoup d'armes différentes. Il y en a pas mal, ouais. Et est-ce qu'elles sont vraiment différentes ? Parce qu'il dit, dans Modern Warfare 2, il y a plein d'armes différentes, mais elles se finissent toutes par se ressembler. Voilà, vous avez toutes les armes du mode solo. Dans le mode multijoueur, il y en a d'autres. Mais voilà, vous avez donc plusieurs... Là, c'est donc la catégorie des fusils d'assaut. Après, vous avez différentes variantes. Par exemple, là, c'est la variante avec le lance-gonade. Là, il y a un viseur réflexe en plus. Donc après, il y a les snipers, les armes. Et voilà, vous voyez, dans le jeu, il y a deux armes que je n'ai pas trouvées encore. À savoir le M95S, donc le même que celui du dessus, mais avec un viseur à cog. et un fusil à pompe automatique avec des munitions modifiées. Voilà, il y a pas mal de variantes pour le mode solo. En mode multijoueur, il y en a beaucoup plus des armes. Et là encore, assez varié, il n'y a pas de souci. Même si, bien évidemment, bien évidemment, dans ce genre de jeu, dès que tu vois quelque chose de rouge, tu tires dessus parce que ça fait quelque chose de beau. Mais voilà, c'est vraiment très varié. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mattinger te pose une question à C.8, te demande quand tu recharges, est-ce que les munitions, par exemple, si tu recharges alors qu'il te restait 2 balles dans ta mitraillette, est-ce que tu gardes les 2 balles qui te restaient ou est-ce qu'elles sont gâchées ? Elles ne sont pas gâchées. Ça ajoute aux autres. Ça propose une expérience de jeu réaliste, mais pas aussi réaliste que ça quand même. On va refaire le test. Ah bah non, j'ai plus de... Tant pis. Mais ouais, je peux vous garantir que dans le mode multijoueur, les arbres s'abattent. Et c'est d'ailleurs généralement une des premières choses qu'on fait pour déloger les snipers parce qu'il y a vraiment beaucoup de planks. Ah, c'est fun ça. Ça devrait être possible dans tous les jeux ça. Dès qu'il y a un sniper, tu lui casses son arbre ou son rocher sur lequel il se planque. Les bons snipers, il n'y en a pas beaucoup. T'en as qui arrivent vraiment à trouver des planks vraiment très très malignes et qui bougent beaucoup. Mais t'en as certains qui, comme moi, qui restent comme des cons dans une planque pendant des heures et du coup, au bout d'un moment, ils se font spotter et dès qu'ils essaient de se déplacer, ça ne marche plus. Alors voici une des fameuses plus large dont je vous parlais qui permet donc de choisir deux armes parmi tout un arsenal. Voilà, on va passer dans les classiques. Ça c'est un Akog. Je préfère le viseur réflexe. Flûte. Et en armes secondaires, on va se prendre un space 12. Amélie. Il y a mon goose tout à l'heure qui demandait s'il y avait un shotgun sniper. Regarde, est-ce que tu as déjà vu un réticule de visée aussi serré pour un shotgun ? Merci. Voilà, et ça c'est en mode précis et il fait très très mal. C'est un space 12. De toute façon, les adeptes du fusil à pompe, le vénère. Il est dans l'arche un tel celui-là aussi. Ouais. Après, son aspect me disait quelque chose. Alors là, je crois qu'il y a des gens. Ah ouais, il y a des gens. J'aime bien la vue, la profondeur du champ et trucs comme ça. Bon, il y a un peu le petit brouillard là, mais bon, j'aime bien l'angle. Voilà, on pilonne un petit peu. Pouf. Le jour où ils feront un sniper shotgun dans un FPS. Je crois qu'il y a moyen que je mette des coups de marteau dans la console. Les forces d'assaut qui sont spécialisées dans le lance-grenade en dessous le fusil d'assaut, quand tu évolues un petit peu avec les points d'expérience en fonction de tes actions, etc., tu débloques en armes secondaires plutôt qu'un lance-grenade un fusil à pompe de 40 mm. Je ne sais pas si tu imagines la taille du machin. C'est un truc qui fait extrêmement mal. Alors bien entendu, tu ne snipes pas avec, mais tu peux déjà te faire des ennemis de loin. Philpaw dit je n'aime pas les jeux de guerre mais j'avoue qu'il est bon. Alors vous voyez que sur la mini-map, il y a pas mal de petites indications. Par exemple, il y a une indication en forme de flingue qui signifie qu'en fait dans le bâtiment de là-haut, si je me dirige, tu as une arme que je peux ramasser. Parfois, c'est du C4, parfois, c'est d'autres choses comme ça. Donc là, le but, c'est de prendre ce véhicule et je vais être en tant que pilote. je voulais tirer moi. Tu vas conduire ? Oui, je vais conduire. Ce sont donc mes deux... Ah non ! J'ai un horse grenade, c'est bon. Darkshaven demande ça se déroule dans quelle guerre ? Ce n'est pas une guerre en particulier. En fait, ce n'est pas une armée. La Bat Company, c'est vraiment un groupe de mercenaires qui est expédié dès qu'il y a un conflit quelque part pour prêter main forte. Et là, au début, ils étaient envoyés en tant que groupe de soutien sur une opération dans laquelle ils devaient récupérer... C'est marrant. Juste au moment où je dis Rambo, le chat dit Bat Company 2 est sponsorisé par Rambo. les arbres. Allez, d'accord. Ah, quand même. Allez, tombe. Là, par contre, c'est sponsorisé par Nicolas Hulot. Voilà, exactement. Allez, le grenelle de l'environnement. Vas-y, Benji. Tu tires sur quoi, là ? Sur les bâtiments. Au cas où ? Alors là, il y en avait un, ouais. J'ai vu, par exemple, le truc. On va pouvoir descendre maintenant. Il n'y a pas à dire la guerre a changé. C'est une approche radicalement différente. Est-ce qu'il n'avait pas vu, lui ? Alors, donc voilà. Donc, pour en revenir un petit peu au mode multijoueur, par contre, les joueurs qui ont l'habitude de courir un petit peu comme des dédiratés dans tous les sens en espérant être le meilleur de l'équipe, en disant, ouais, de toute façon, je suis un killer et je vis très bien, etc. Ce jeu n'est pas fait pour vous. Ce n'est pas arcade, c'est vraiment fait penser pour le teamplay, voilà, exactement, la coop. Bon, il y a déjà les classes de personnages, je vous en ai parlé, mais voilà, progresser en tant qu'équipe en se soutenant, c'est déjà primordial. L'autre truc primordial, c'est vraiment d'avancer pas à pas, d'aller de position en position, de se mettre à couvert, de tenir ses positions et d'avancer vraiment quand on a évalué les risques et que les risques sont minimes. Parce que sinon, on n'avance pas. Il y a plusieurs types de jeux, mais le mode de jeu le plus illustratif de ce que je vous dis, c'est le mode ruée, rush en anglais, qui en fait, tu as une équipe qui attaque et une équipe qui défend. L'équipe qui attaque en fait, doit arriver, enfin, sécuriser deux points de position tenus par l'ennemi. L'ennemi, on peut les tuer autant qu'on veut, ils ont un respawn infini, c'est-à-dire que, voilà, quoi qu'il se passe, il y aura toujours du respawn, mais l'attaquant, lui, ils sont limités dans leur respawn, c'est-à-dire qu'en gros, les défenseurs, pour réussir à défendre leur position, ils doivent tuer 75 fois, 75 membres, personnes en fait, pour pouvoir gagner la partie. Tout simplement, tu n'as pas de limitation de temps, c'est vraiment de la confrontation comme ça. Donc, si tu ne prends pas un minimum de précaution, tu te retrouves très vite à perdre comme un con. Il faut dire les choses telle qu'elles sont. Voilà, exactement. Oh, un petit baril, allez. Pas très spectaculaire, celui-là. Mais bon, tu as des succès quand tu démolis des bâtiments entièrement, tu as pas mal de choses qui te poussent à la destruction. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'un jeu vraiment très, très tactique qui, contrairement à Modern Warfare 2, vous pénalise dès le moment où vous essayez vraiment de vous la jouer qui coule, je suis un Rocksor et gong bing. Non, mais voilà, dès qu'il coule un Rocksor, tu en as quand même dans Battlefield, il n'y a pas de souci. Parfois, c'est pénaliste de l'équipe, tu en as qui sont vraiment des surdoués de guerre et ceux-là sont vraiment hallucinants. mais voilà, c'est pas à la portée de tous. Il est beaucoup moins accessible pour ça qu'un Modern Warfare 2 ou qu'un Mag ou autre. Il faut vraiment faire attention. Kamikazi sur le chat dit Benji précise que si les assaillants détruisent les deux bombes, ils gagnent 70 autres kills. Exactement, parce qu'en fait, voilà, après, ça se déroule en plusieurs étapes, effectivement. Donc, tu as deux postes à détruire. Si tu les détruis, tu en as deux suivants à détruire et après, en fonction des maps, tu peux avoir ainsi deux, trois, trois ou quatre positions à attaquer. Et pour revenir à la version PC, Scanik dit, il faut préciser que la version PC était assez gourmande au niveau processeur pour faire tourner le jeu de manière convenable. Et aussi, quelqu'un d'autre précisait que les parties en ligne sur PC permettaient de jouer avec un nombre plus nombreux de joueurs. Oui, c'est limité à du 24 joueurs sur console, tandis que sur... C'est 32 sur PC. C'est sur PC, c'est 32, voilà. Ouf ! Oh là ! Ben alors ? Quand tu visais la tête avec un fan gun. Darkshaven demande quelle est la durée de vie online. Je pense que online, je peux répondre pour Benjoui, c'est jusqu'à ce que tu t'enlaces. Exactement. Moi, j'en suis à quoi ? Une bonne vingtaine d'heures de jeu maintenant online. Je suis niveau 15. Quand tu vois que le premier mondial, il est niveau 182. Il n'y a pas dormi depuis. J'ai quasiment débloqué tout l'attirail de chaque classe. Il me reste encore pas mal de trucs à débloquer en ingénieur et en soldat d'assaut. Mais pour ce qui est du sniper, il me manque juste... Mais alors, ça ne tire pas ça ou quoi ? Ah non, c'est parce que c'est un de mes potes. En fait, tes potes, ta vie est limitée quand tu retires dessus. Mais voilà, tu as quand même beaucoup de contenu à débloquer. Ça vient assez vite et après, c'est que des trucs ont du contenu bonus qui se débloque en fonction du niveau. Là, par exemple, récemment, j'ai débloqué ce qu'ils appellent le pistolet Rex qui est en fait dans... Les adeptes de Rainbow Six, par exemple, s'ils connaissent le Raging Bull, c'est tout à fait ça. C'est le gros revolver à six coups, magnum, inspecteur Harry, tout simplement, qui fait très très mal. Kamikaze, je te l'ai dit, le niveau que tu vois dans les stats, ce n'est pas le grade, c'est le skill. C'est le skill ? Oui. Comme je n'ai pas joué au jeu, je ne fais que relayer. Autant pour moi, pardon. Ne frappe pas le messager. Dans ce cas-là, il faudrait que je vérifie quel est mon niveau dans les stats. De toute façon, dans les leaderboards, je suis vraiment invisible. Je veux être classé 20 millièmes et quelques. Si ce n'est pas 25 millièmes. Sur un million de jeux vendus, c'est bon. Ils disent qu'il n'y a que 50 grades. 50 grades, d'accord. Ok. Merci pour ces précisions. C'est vrai que n'ayant pas terminé le mode multijoueur, je peux dire des erreurs. Heureusement, nous atteignons de sont là pour me corriger. On peut faire des trous dans les pancartes. Il est trop bien. Il se trouve que les maps sont super variées et qu'il y a beaucoup d'environnement. Il y a beaucoup d'environnement. En plus de ça, DICE, on en est déjà au deuxième matpack gratuit pour les membres VIP. T'es ton VIP. VIP, c'est ceux qu'on va acheter le jeu neuf. On le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant. Ils ont fait tout un programme avec Dante, avec Mass Effect 2 et avec celui-là. Si tu enregistrais plusieurs jeux en ligne, tu pouvais gagner des t-shirts ou des trucs comme ça. Par contre, ce que je regrette dans ce jeu-là, c'est que dans le niveau position, on n'a le choix qu'entre position accroupie et debout. Il n'y a pas de position allongée. Ce qui fait que parfois, pour se mettre à couvert, on se dit que j'aimerais bien m'allonger. Non, tu ne peux pas. Mais de toute façon, le tir allongé dans la plupart des FPS, c'est surtout offrir sa tête au headshot comme on dit et mourir beaucoup plus vite. Kamikazie dit qu'il a vérifié apparemment tes niveaux 176, Benjoui. 176 ? Qu'est-ce que je fais pour arriver à ce niveau-là ? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est ce qu'il y a écrit sur le chat. La vache. Je ne m'y attendais pas parce que j'ai quand même encore des trucs à débloquer. Surtout en soutien. Il dit que ça comptabilise tout ce que tu as fait. L'aide, le sauvetage, la destruction. D'accord. Après, en plus de ça, dans Battlefield 2, Bige aussi, c'est également quelque chose qui revient souvent dans les différents épisodes. Les médailles que l'on débloque, alors tu as les différents faits d'armes du genre, tu obtiens des points d'expérience supplémentaires si par exemple, tu tues 7 ennemis avec la même arme. Pas forcément d'affilée, mais voilà. Aïe, il est où ? Il faut que je regarde les fâches oranges sur la carte. Tu as donc, voilà, si tu relèves ces ennemis tant de personnes quand tu es médecin, quand tu soignes tant de points de vie quand tu es médecin, ça c'est donc d'effet d'armes. Et après, tu as donc les médailles qui arrivent quand tu as fait par exemple, on va dire, 5000 meurtres au cours de ta carrière, quand tu as relevé, quand tu as soigné 250 personnes. Les chiffres, je ne les ai plus en tête, donc ce que je vous dis ne sont pas du tout, c'est pour vous donner l'idée. Mais voilà, ça apporte vraiment des bonus d'expérience assez hallucinants. Tiens, pensez-moi dans ta face. C'est quoi ça ? C'est un ennemi ? Oui. Bonjour. Tout simple. Est-ce qu'il t'a tiré sur la barrière ? Oui, peut-être. Enfin, voilà. L'autre truc également pour renforcer encore l'expérience teamplay, alors ça, c'est valable uniquement en mode normal parce qu'en plus, tu n'as que quatre modes de jeu en mode multijoueur. Donc, tu as le mode conquête qui est le mode classique de Battlefield, à savoir, tu as trois drapeaux disséminés sur une carte et le but du jeu, c'est de prendre contrôle des drapeaux en attendant de réduire les points de l'adversaire puisque c'est comme ça que ça marche. Tu réduis les points de l'adversaire en le tuant forcément et quand tu contrôles les drapeaux, plus le temps passe, plus les points de l'adversaire réduisent et le premier qui est à zéro a perdu. Tout simplement. Après, tu as le mode ruée dont on vous parlait où il faut désactiver deux objectifs sur un point. Ensuite, il y a le mode ruée en escouade ou alors là, ça ne se passe qu'en escouade de quatre personnes contre escouade de quatre personnes tout simplement. Et comme le mode ruée, il faut donc désactiver un objectif et non pas deux ce qui fait que c'est beaucoup plus tendu à attaquer et à défendre. Mais voilà. Et enfin, tu as le deathmatch par escouade donc quatre escouades de quatre personnes qui s'affrontent. La meilleure escouade donc la première escouade à arriver à 50 kills gagne la partie. Donc c'est à ces quatre modes de jeu mais après, on peut jouer en mode extrême et alors là, le mode extrême, c'est mode, il n'y a plus la mini carte, il n'y a plus, les balles font beaucoup plus de dégâts et impossible de repérer les ennemis. En fait, dans le mode multijoueur, alors là, on ne peut pas le faire dans le mode solo mais quand on appuie sur la touche back en ayant un ennemi dans le viseur, on le signale en fait sur la mini map avec une flèche orange et même sur la fiche tâche tête haute en fait, là par exemple, si je le faisais, on verrait une petite flèche orange au-dessus de sa tête même si j'étais caché par exemple derrière le rocher et que normalement je n'étais pas censé le voir, je verrais que derrière le rocher il y a la petite flèche orange et donc il y a un ennemi. On peut ainsi, s'il y a lié à ses alliés, où sont les ennemis pour les tuer ? Je voulais te demander justement s'il y avait des animations spéciales pour les kills rapprochés mais visiblement non. il y a juste le couteau. Voilà, il y a le couteau mais il n'y a pas comme dans Modern Warfare effectivement, les séquences où on voit l'ennemi qui... Enfin, comme on se voit en train de dégorger l'ennemi, on voit le regard de l'ennemi complètement vide. Voilà. Darcekeven demandait si tu peux tuer tes potes dans le jeu, s'il tire ennemi. Le tir est loqué. Le tir est verrouillé en fait, tu ne peux pas tirer sur tes ennemis. Tu peux tirer à côté. De toute façon, tes amis, ils sont immortels. Ils font une grenade qui leur pète dans les jambes, ils tombent et puis ils se relèvent et puis ils repartent à l'assaut. Quelqu'un justement, enfin, indirectement, disait qu'en ligne, il faut beaucoup de tirs pour parvenir à tuer quelqu'un. Les gens sont assez résistants. Il faut que je me concentre parce qu'en gros, je dois tirer en synchronisation avec les éclairs. Ça a réussi ? Ouais. En fait, c'est tout simplement pour les couvrir. Je crois qu'il va y avoir un ennemi, voilà, là. Deux tangos sur le ponton. Distance à la cible. Éclair, tir. Ouais. Voilà, c'est le but du mode solo de toute façon, c'est de te mettre dans des petites situations que tu n'affronteras pas forcément dans la campagne. Ouais, boum. Il y a deux flashs à la suite, en fait, c'est ça. Le premier donne une indication et le deuxième, c'est de te permettre de tirer. Alors, attend, prochain flash, allez, allez, boum. 3 sur 3, bravo. Unité, on avance. Cette voix, on l'entend tout le temps dans les jeux vidéo. il y a des gros classiques. T'as fait le tour ou t'as encore des choses à dire, là ? Là, j'ai fait à peu près le tour. Donc, si vous avez des questions supplémentaires à me poser, allez-y, je tâcherai d'y répondre. Sinon, là, je pense avoir fait un petit tour plutôt exhaustif de Battlefield Bad Company 2 qui, au final, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré. Le solo, peut-être un petit peu moins que le multi, mais de toute façon, le solo n'a jamais été le point fort de Battlefield, encore une fois. Même si c'est un bon solo. Voilà, c'est un très bon solo et à la limite, c'est même très intelligent d'avoir pensé à faire un solo pour Battlefield puisque ça permet tout simplement à la série de se faire connaître auprès du public des consoles qui n'est pas vraiment habitué aux jeux exclusivement online. Mais de plus en plus. Là, t'as fait un double. Ah non. Kevin demande si globalement tu le trouves mieux que le premier. Globalement, je le trouve égal. Enfin, je le préfère parce qu'il est beaucoup moins parce que j'ai pas eu les deux en un seul shot. Globalement, je le préfère parce que l'IA est moins frustrante. La campagne solo en elle-même, même si elle est moins originale, il y a toujours les petites répliques un peu sympas des différents personnages qui ont vraiment tous des caractères de taré. Ils sont tous plus ou moins cons. en plus, c'est le seul jeu que je connaisse où tu as par exemple un pilote d'hélicoptère hippie qui prône la longue violence. Dalla Drôle trouve moins fun que le premier. quelqu'un demandait s'il y avait des attaques aériennes. Des attaques aériennes ? Bien sûr. Comme je le disais, tu as des gens où déjà le... Merde ! J'ai tiré sans l'éclair. De toute façon, voilà. Les attaques aériennes, il y a déjà le tir de mortier et du sniper. Il y a ensuite la possibilité d'embarquer dans des hélicoptères en plus des véhicules terrestres. Tu as les hélicoptères de transport où tu as deux gatlings de chaque côté qui permettent de bien métrailler. Et il y a enfin le fameux Apache. Le AH, je ne sais plus combien, qui lui est doté de lance-missiles et compagnie très efficace contre les chars. Tout simplement. Une dernière question. Dark Seven demande si on peut comprendre l'histoire sans avoir joué au premier. Sans avoir joué. Tout à fait. Il n'y a aucun rapport entre celle-là et celle du premier. Dans le premier, comme je le disais, c'était Caisse d'Or. On est des bad boys. Dans celui-là, ils sont plus rentrés dans le rang quand même. D'accord. C'est pour ça que le mode solo, d'ailleurs, moins jouissif que celui du premier et qu'il ait moins de saveur. C'est tout. C'est tout pour ce test de Battlefield Bad Company 2. On vous souhaite une excellente soirée. On vous donne rendez-vous demain un peu avant 18h et à 18h pour le Game Evening du mercredi. Bonne soirée tout le monde et à demain. Bonne soirée. À demain. Merci. Merci.